Et bien salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a une nouvelle mise à jour sur Minecraft VDrog Donc c'est la 1.19.60 et la 2.56 sur PS4 si je ne me trompe pas Donc du coup c'est une mise à jour qui rajoute quelques petites nouveautés en expérimental sur du coup la mise à jour 1.20 Qui rajoute aussi des modifications donc on va aller tout voir mais comme d'habitude Abonnez-vous tous à cette chaîne c'est vraiment ultra important donc grand chaque abonnement compte Et mettez tous un like c'est vraiment voilà aussi très important donc merci à tous ceux qui le font Bon déjà je tourne la vidéo en avance donc voilà je tourne sur une vidéo enfin sur une version bêta avec toutes les nouveautés Donc tout ce que je vous montre sera du coup dans la mise à jour qui va arriver Donc moi je crois que je la tourne un jour avant si je ne me trompe pas Bref voilà donc tout ce que je vous montrais voilà c'est tout ce qu'il va y avoir dans la mise à jour Donc on va commencer par les ajouts voilà donc les vraies nouvelles choses Donc déjà on a eu du coup le bloc de bambou donc en gros il ressemble à ça donc c'est un bloc juste décoratif Donc voilà vous avez vu il ressemble à ça et c'est vachement stylé voilà en vert en plus Il y a une variante jaune mais on va voir ça après Donc voilà une variante vert et vraiment c'est très stylé et comment on la craft Et bah en gros vous avez du coup 9 bambous donc voilà 9 bambous normal dans un établi Et du coup bah ça vous fera le bloc là donc là c'est très stylé Ensuite on a le bloc de bambou écorcé Donc du coup c'est la même chose sauf que du coup il est jaune et comment on la voit Bah en gros il faut utiliser une hache vous faites un clic droit et du coup voilà vous allez voir Qu'il va devenir jaune donc voilà c'est comme un peu les bois les bûches de bois Voilà c'est pareil ensuite on a les têtes de piglins donc voilà sont arrivés Et voilà vraiment c'est la même texture que les piglins c'est comme leur tête Et je trouve ça franchement stylé donc ça fait une nouvelle tête de mob Et du coup déjà comment on fait pour l'avoir bah logiquement vous devez savoir C'est du coup si du coup il y a un piglin et du coup un creeper chargé Je vais faire exploser creeper chargé et vous allez voir que le piglin va drop sa tête Donc voilà vous l'avez et du coup c'est très stylé même si c'est quand même un peu compliqué à voir Et du coup si la tête de piglins est alimentée par la redstone Vous allez voir que ces oreilles vont bouger un peu comme des sortes d'ailes Voilà c'est vraiment je trouve ça trop stylé Ensuite on a eu du coup un nouveau truc très intéressant en vrai C'est des nouveaux oeufs d'apparition de mobs qu'on connait déjà Donc vous allez voir que du coup il y a l'Iron Golem, il y a le Snow Golem, il y a le Wither et l'Ender Dragon Donc je vais peut-être pas faire spawn ces deux derniers quand même Donc on voit que leur oeuf est vraiment trop stylé par contre j'en suis une de l'Ender Dragon et Wither Mais surtout l'Ender Dragon est vraiment beaucoup trop stylé Et là du coup on a un oeuf pour faire directement spawn l'Iron Golem, le Snow Golem Bon les deux là on va éviter parce que ça va être le bordel Mais voilà vous avez vu c'est vachement stylé, ça rajoute des oeufs dans Minecraft Et c'est vraiment très très pratique Comme ça ça vous évite de les faire summon, enfin voilà c'est pratique Mais par contre il y en a deux qu'on trouve en créatif et deux avec des commandes Donc les commandes c'est les deux, c'est Wither et l'Ender Dragon Et du coup dans le mode créatif c'est les deux là Ensuite on a eu aussi une autre commande C'est avec la version API Enfin c'est avec tout ce qui est Bref tout ce qui est programme, bêta, enfin bref Voilà des trucs de codeur Bon du coup c'est la commande slash script event Donc je sais pas comment l'utiliser, on pouvait la trouver en activant les API bêta Je sais pas du tout comment l'utiliser Mais en gros voilà c'est une nouvelle commande L'utilité j'en ai aucune idée, ça se trouve c'est bien Ça se trouve c'est inutile Enfin bref voilà Donc là du coup c'était tout ce qui était à jouer Et maintenant on va passer aux modifications Donc du coup les bubeaux ont été sculptés Il y a eu un nouveau truc Donc du coup elles ont été ajoutées en 1.19.50 Et là du coup maintenant on est en 1.60 Et c'est quoi la nouveauté ? C'est qu'en gros maintenant vous pouvez retirer le livre où vous voulez Alors qu'avant ça remplissait du coup Rentre dans l'ordre Là par exemple j'ai un livre Projectile Protection 2 J'ai envie de le mettre en haut à gauche Et bah du coup juste aviser ça va le mettre ici Si par exemple je veux mettre un livre normal en haut à droite Ça va le mettre Et si par exemple je veux retirer celui-là Je sais pas ce que c'est Voilà c'est un truc charpé 5 Je retire, je retire, je retire celui-là, je retire celui-là Donc en gros vous pouvez du coup mettre l'ordre que vous voulez Et c'est vraiment très pratique Déjà juste pour faire la décoration Comme ça les bibliothèques ne ressemblent pas toutes Et en plus voilà vous pouvez les ranger Et c'est vraiment très très pratique Ensuite on a eu du coup une petite notification Avec les bloc-notes Donc en gros maintenant Quand il y a une tête d'un mob au-dessus En gros ça va jouer le son Ça va jouer le son du coup du mob qui est au-dessus Donc du coup je vais activer le son du jeu Et vous allez voir vite fait Donc voilà c'était tout le son de ces mobs-là Donc ça marche avec tous les crânes Sauf que le joueur, le crâne du joueur Parce que le joueur ne fait pas vraiment de son Enfin il y en a Mais bon voilà c'est pas vraiment un mob Donc il est pas dedans Ensuite du coup une petite nouveauté Avec les distributeurs pardon Donc du coup on peut faire des petits trucs assez cool Par exemple si vous avez un cheval apprivoisé Et qui a un distributeur à côté Et que vous pouvez l'activer Ça va du coup équiper la selle Donc il y avait une selle là-dedans Donc du coup ça l'équipe Et il n'y avait pas ça avant Il y avait ça sur Java Je crois même pas sur Medrock Ça marche aussi du coup avec un coffre Donc vous allez voir il y a un coffre là-dedans Si tout se passe bien Le coffre se met Ça marche aussi du coup avec les tapis sur les lamas Donc je vais en mettre un Et là normalement c'est censé se mettre Ça c'est pas mis C'est bizarre On va essayer Peut-être qu'il est trop loin Je pense peut-être qu'il est trop loin Je pense qu'il est un peu trop haut Bon ça a pas l'air de marcher Il y a peut-être un petit problème Mais normalement c'est censé marcher Et ça marche aussi du coup avec Voilà du coup la même chose Sur les selles et sur les cochons Donc voilà c'était à peu près Tout ce qui était intéressant Il y a aussi d'autres modifications Qui c'était pas trop intéressant Donc je ne les ai pas montré Il y a aussi Il y a quoi d'autre Il y a des bugs corrigés Je ne les ai pas montré Franchement je montre Les trucs les plus intéressants Et puis voilà quoi C'est la mise à jour en .19.60 La .70 a déjà commencé Il y a déjà deux bétas Donc vraiment abonnez-vous tous Pour suivre l'actualité de Minecraft Car je montre toutes les bétas Enfin les bétas plus intéressantes Et toutes les mises à jour Et bref voilà du coup Faut suivre l'actualité Minecraft Voilà en s'abonnant à ma chaîne Du coup voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Donc voilà c'est vraiment Un petit format différent Vu que je tourne sur mon tel En plus je pense que Quand vous allez voir la vidéo Enfin c'est vrai Vu que mon téléphone C'est un peu plus du 16 9ème Enfin bref voilà Vous allez comprendre ce que je veux dire Donc en gros voilà C'est un peu différent que d'habitude Parce que voilà Je préfère préparer la vidéo en avance Donc du coup Si cette vidéo vous a plu Abonne-toi et like C'est très important Et du coup je vous dis Ciao ciao